Bonjour à tous, plutôt bonsoir, même s'il y a toujours du soleil, c'est Invincible Ironman et Gauty, salut Gauty. Salut Alain Cib, bonsoir à tout le monde, comment ça va ? Ça va, ça va, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Total War Collision TV, la chaîne qui vous donne du contenu sur les Total War. Et aujourd'hui, nous serons en campagne sur Rome Total War, en coopération. Maintenant, nous allons choisir notre faction, et là, ça va peut-être prendre du temps. Ouais, là, alors. Est-ce qu'on part sur l'Occident, l'Orient, sur le Nord, je ne sais pas. Est-ce qu'on est tout près l'un de l'autre dès le départ, ou est-ce qu'on est complètement écarté ? Moi, c'est kiffé, hein. Je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que tu as déjà joué ? Qu'est-ce que tu n'as pas encore joué, peut-être ? Euh, je ne t'entends plus, si jamais. Allô, allô ? Gotti, je ne sais pas si tu es toujours là, mais en tout cas, je ne t'entends plus. En attendant, je vais un peu regarder les différentes factions qu'il y a. Même si, voilà, j'ai déjà joué beaucoup, beaucoup de nations en campagne. Pardon, excusez-moi. Mais là, je n'ai aucune idée de ce que je vais jouer en campagne coopérative. Ouais, tu m'entends là ? Ah, je t'entends là. Ouais, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le débrancher, le rebrancher. Ça, c'est l'informatique. Ouais, ouais, des fois, il ne faut pas chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence à l'opposé ? On commence ensemble ? Alors, on va voir déjà quel type de faction qu'on prend, par exemple, des diadocs. On peut, oui. On peut changer. Par exemple, à ses doigts, on a ses lucides, on a... Des pires. Ouais. On a le bactriel, le pont. Le pont, je ne sais pas, je pense. Enfin, le pont, ici, la mettre plutôt comme une faction orientale, il me semble. Ouais, ouais. Enfin, orientale, mais elle est quand même hélénique. Ouais, maintenant, quand je dis diadocs, on peut mettre les héléniques, tout ce qui est grec. Donc, par exemple, toi, tu partirais sur la Bactrie, ça t'intéresse ? Je pense que je vais partir sur Épir, moi. Ah, la Nabaté, je n'ai jamais fait, par exemple. Ah, commerce, et il faut des mercenaires. Et si, toi, tu es du côté d'Épir, peut-être... Moi, je m'étends vers l'Europe, et toi, tu t'étends vers l'Afrique et l'Asie. Ouais, voilà, toi, tu peux... Ouais, c'est ça. Ouais, mais je crois que je vais prendre la Nabaté. Je n'ai jamais pris la Nabaté, parce que ça te donne. Marchand dansant. Plus 15% de revenus tarifaires des accords commerciaux. Ouais, il faut que tu prennes tout ce qui est commercial, toi. Ouais. Tailleur de pierres, moins 20% de coûts de construction de la chaîne principale dans toutes les colonies. OK, ça, c'est la ville et les villages. Après, par contre, on a des traditions bien ancrées, moins 7% de taux de recherche. Ouais, c'est pas grand, c'est pas grand chose. Par contre, guerriers du désert, 10% de morale pour toutes les unités durant les batailles dans le désert. Ouais, il faudrait que je reste plutôt dans les zones arides, tu vois, pour ne pas avoir trop de soucis. Mais je crois que je vais partir sur la Nabaté. Et moi ? Nabaté Empire, comme ça, ben moi, que toi, tu peux faire si tu prends la Grèce, la Thrace et tout ça. Et moi, je vais jusqu'à la Turquie et toi, tu prends toute l'Europe. Ouais. Jusqu'à l'Espagne, la Grande-Bretagne. Rome. Rome et même en haut, hein, tu peux prendre. Et toi, tu prends l'Egypte et tu prends l'Oriol. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que je vais faire Turquie et, tu vois, le C, quoi, comme ça. Ouais, ouais. Du Maroc à la Turquie, par là. Après, je verrai par l'Est, parce que là-bas, ouf, c'est toujours le bordel. Mais ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Alors, les bonus des pires, c'est Gardien de Dodon, bonus d'heure publique, plus 6 maximum conférés par la présence de la culture et les necs, confédération villageoise, plus 20% de richesse grâce aux petites colonies, héritage classique, cours plus 4 de conversion culturelle et indépendance, plus 20 de défense emmêlée pour toutes les unités durant les batailles à demi-celles ou en territoire allié. Ah ben, c'est vraiment pas mal, le 20% de défense, carrément. C'est plutôt sympa, hein. Après, Dodon, le gardien de Dodon, OK. Pas mal non plus, ça évite d'avoir des malus quand tu prends des... Exactement, dès que tu as un peu de ta culture, ça va, ça commence à... C'est vraiment pas mal, ouais. N'hésitez pas à commenter le live, il n'y a pas grand monde pour l'instant, je pense que ça va arriver. Deux, mais sur Empire Divided. De quoi sur Empire Divided ? Ouais, je suis en train de me faire une campagne, mais en mode solo, tu sais, le soir, tranquille. Avec les Saxons. Ouh, pas mal, ça. Et ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors bon, je ne suis pas parti en Grande-Bretagne, j'ai commencé à conquérir l'Allemagne plutôt. J'ai fait la même avec toi, comme toi, et j'ai pris toute la Gaule, là. Ah, yes. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut avec les Saxons, la Gaule, le nord de l'Hispanie, en Bretagne. Tu peux aller en Britannique aussi ? Ouais, voilà. Et puis de l'autre côté, il faut aller quasiment en Russie, quoi. Ouais. Je ne sais pas si ça correspond, Biélorussie, Russie. Ouais, ouais, la Volga. Ouais, par là, ouais. Alors. Ah, mais c'est plutôt cool, là, un petit, un petit multi, en plus, Rome 2, moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, mais je suis en train de faire des parties avec les couches, là. Ah, oui, mais je crois, moi, je l'ai déjà fait, j'ai fait couche et ça bat. Voilà, voilà, mais c'est parti. Alors, moi, je commence avec, pardon, Apollonia, donc une petite cité, et Larissa, donc deux cités. Euh, alors, je crois que je vais commencer directement par prendre la Macédoine et Pella. Larissa, c'est quoi ? Agriculture, ouais. Hop, 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 alors, le niveau des recherches. Recherche militaire pour commencer. Il commence fort, hein, les Nabatéens, là, quand même. Ouais. Ouais, mais ils ont trois villes. Une grande ville et deux petits villages. Et il y en a un, il a quand même une ressource unique. C'est un dépôt d'épices. Ah, oui, oui, mais je l'ai déjà pris avec, euh, les couches. Mais c'est le char mutas, d'ailleurs, c'est le port de char mutas. Et, euh, ouais, ouais, franchement. Bon, après, niveau unité, euh, waouh, j'ai des conscrits et des lanciers enrôlés, quoi. Ouais, les conscrits sont pas bons, hein. Ça va, c'est en mal. Alors, on va remonter toutes les femmes pour améliorer notre famille. J'ai 40 000 enfants. Ah, ben, le mien, il est super jeune. Mon roi, il a 20 ans et célibataire. Non, elle est mariée, elle a déjà des enfants, moi. Aime les grecs. Ah, ouais, j'ai même pas... Même pas, il y a un tour, le mec, il a déjà aimé les grecs. Ok. Ça donne quoi, ça, aimé les grecs ? 2% de taux de recherche et 2% d'influence. Ah, ouais, culturelle est née. Alors, monsieur est célibataire. Euh... A 20 ans. Ézéchulepollinone. Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne, parce que je vois qu'on a un nouveau follower. Ah, ouais. Merci pour le follow. Euh, bienvenue. Alors, l'Egypte. Alors, l'Egypte, je vois qu'on... Qu'on a un accord commercial. Ok, on va continuer comme ça, avec l'Egypte, on s'entend bien. On a l'épire, bon, mais l'épire, c'est normal, on commence avec une alliance militaire. Oui, mais par contre, on n'a pas... On ne sait pas faire du commerce pour l'instant, on est trop loin. Non. Euh... C'est à cause de moi. Oui, ben oui, t'as pas de... J'ai pas de port encore. Quand j'aurai un port sur la Méditerranée, c'est bon. Je pense qu'il faudra prendre tir en premier. Ou... Ouais, je crois que je vais aller sur les cellucides qui m'aiment pas du tout. Les aiment personne les cellucides. Ouais, de toute façon, ouais, ça c'est vrai. Mais je vais attendre que le conflit éclate entre l'Egypte et les cellucides, et au pire, je rentre du côté d'Egypte. Comme ça, au moins... Bonsoir, à toi, Ezequiel. Bon, je vais t'appeler Ezequiel, parce que c'est trop long. Salut à toi. Moi, j'aurais dit Ezequiel, non ? Oh, Ezequiel, ouais, c'est mieux. Oui, c'est Ezequiel. En fait, c'est Ezequiel Littopolino. On va dire Ezequiel. Voilà, Ezequiel Littopolino, ouais. Bonsoir. Pas que de non-agression, voilà, on va commencer avec ça, avec... On va commencer avec l'Egypte tranquille. On a Saba. Ah ouais, mais moi, c'est vrai, le roi, c'est Pyrrhus, moi. Ouais. Oui, parce qu'il n'est pas encore... C'est avant qu'il parte, non ? Ouais, je pense que c'est juste avant qu'on trombe. Effectivement. Un grand stratège, après, bon. Oui, maintenant, on prend trombe, c'était pas ce qui avait pu passer de l'affaire. Exactement. T'es pas allé me chercher les plus... Organisation sociale, on part sur le coup d'entretien. Ouais, improvisément organisé. Le roi, alors, qu'est-ce que je peux enrôler ? Je peux vraiment enrôler de... Oh, ça fait peur, hein, ce que je peux enrôler, là. Ah ouais, déjà ? Non, non, je veux dire, tellement c'est nul. Ah, mais j'ai du conscrit enrôlé et du lanci enrôlé. Je crois que c'est les deux unités qui valent rien, quoi. Donc, toi, tu vas rester là. Alors, quand c'est comme ça, tu te mets en mode patrouille. Parce que je sais pas si tu le sais, mais quand tu mets ta flotte en mode patrouille, ça... C'est moins 25% de pénalité de piraterie dans la région maritaine. Ah, tu sais pas, ça. Et en plus, tu gagnes plus 10% de compétences de défense s'ils t'attaquent et 50% de portée de renfort. D'accord, c'est bon, c'est bon, ça. Ouais, le mode patrouille pour les bateaux est vraiment pas mal. Et Ezekiel nous dit que Pyrus meurt en 272. Ah, c'est l'année à laquelle on commence. Ah, ben oui, ben, il va, voilà. En fait, donc, en fait, normalement, je devrais traverser pour aller fréquercer. Voilà, là, je crois, ouais. Là, c'est déjà... Mais t'es pas en guerre avec eux ? T'es pas en guerre avec eux ? Je pense pas, pas encore. Non, pas encore. Peut-être, je sais pas. Mais à mon avis, je sais pas que Rome déclarait de la guerre à Épyr, donc. Mais là, je vais aller, je vais me faire une armée et je vais aller attaquer tout de suite les Macédonniens. Oui, parce qu'eux, à chaque fois, et après, ils vont attaquer avec, je crois qu'à Athènes, non ? Et son état client. Ah, c'est fort possible, ouais. Et Sparte et son allié. Il me faut deux armées, du coup. Exactement, j'ai eu le problème avec... C'est Syracuse qui me dit que la guerre en premier. Bon, ben, on va rentrer, bien sûr. Il faut honorer les alliances. Même si je peux rien faire, c'est à l'autre bout de... Ouais, il faut voir si vous m'envoyez quelque chose. Même eux, je sais pas si... Parce que là, ils t'ont déclaré la guerre, mais s'ils rentrent en guerre, soit contre Rome, soit contre Carthage... Oh, j'avais un accord commercial avec eux, et vu qu'ils m'ont déclaré la guerre, je ne l'ai plus. Alors... Ah, tu commences avec une petite unité d'éléphant d'Afrique mercenaire, hein ? Ah, ouais. Après, pire, c'est pas une des plus faciles, hein ? Non, ben... Enfin, le début, une fois que t'as fait ton royaume, de toute façon, après, ça va mieux, comme dans toutes les parties, mais... C'est vrai que c'est... En fait, quand ils mettent la difficulté, c'est pas la difficulté de la campagne, c'est la difficulté du départ. Oui, parce qu'en fait, c'est comme toutes les factions, à un moment, quand t'arrives à avoir... Oui, ben... Tout roule sur tout, mais... Exactement, n'importe... Mais c'est vrai qu'il est pire, c'est chaud au début. N'importe quelle faction, une fois que t'es... Ah, ben, Egypte, c'est lucide, ils ont pas... Rome, Carthage, eh ben, ça y va, là, hein ? Ça y va, c'est direct. Ouais, il y a eu deux gros conflits, on va peut-être gratter. Un défrondeur, là. Il est beau, il est doux pour mourir pour la patrie. Serviteur des pharaons. Ouais, il a remis un accent. Un petit accent. Euh... Ah, mais il y a quand même des oliviers, là-haut. Ah oui, Jérusalem, c'est... Oui, il y a des oliviers, hein ? Ah, ouais, à Jérusalem. Serviteur des pharaons. Je vais commencer, il me faut une armée, de toute façon. Déjà, alors, à tir, comment ça se passe ? Ben, il y a une flotte à tir. Ouais, mais après, quand tu déploies ton agent, je crois qu'ils volent de la nourriture, en plus. Oui. Ce qui peut être pas mal. Oui, mais là, ouais, effectivement, il est en train de piquer deux nourritures. Bon, ça t'a beaucoup, mais... Ouais, 2.4G. Ok, mais moi, ça va être bon. En famille, même, je regarde pas trop. Ah, j'aurais dû marier, c'est vrai. Mais bon, ici, je trouve le système mieux fait, parce que dans Attila, c'est incroyable. En fait, t'as que des bâtards. Oui. Ouais, ouais, dans Attila, ils font que ça, quoi. C'est même chaud d'avoir un fils ou une fille légitime, quoi. Ah, 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 ah. Ici, ça va. Ouais, ici, ça va. Ici, entre les... Soit c'est adopté, soit c'est... J'ai eu rarement. Je crois qu'il y a la possibilité, mais j'en ai eu rarement. C'est vraiment quand tu laisses ton général pendant longtemps sans femme, bien sûr, hein. Oui, voilà, quoi. C'est sa vie. Alors, plus cette richesse provenant de l'agriculture, moins d'une construction du bâtiment agricole. Je prends. Alors. Il est doux, il est beau. Ouais, ici, il va me mettre. Attends, c'est intéressant. Ah, bon, si j'ai... Apologna, c'est une cité commerciale. Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a du vin. Ouais. Effectivement. Couché-Egypte. Ah ouais, mais Egypte, tu vas te faire découper en deux, là. Ouais, attends, eux, ils ont ouvert deux fronts. Ouais, ouais, c'est ça, ils vont se faire découper. Ils vont rentrer en guerre. Une satrapie, quoi qu'on fasse, elle va rentrer en guerre. Il en a encore quatre. Ça veut dire qu'il en a perdu, là. Quartava. Bon, mais ça, ça va, c'est... C'est en oriente. Ouais, 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 Galati. Allez, Galate. Oh oui, mais c'est grand plus, il y a une caserne de type hélénique, et une caserne de type, d'accord, du désert. Même avec les deux armées, qu'est-ce qu'ils ont ici ? Différences culturelles, les taxes et les esclaves. Il y a un taquet d'esclaves. Salut, oh, salut, Villol, c'est la première fois qu'ils se connectent. Bienvenue à toi sur le live. Et je vous invite évidemment à aimer notre page Facebook Total War Coliseum, ainsi que League Total War Française. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur YouTube Total War Coliseum, ainsi que sur Twitch. Et vous pouvez évidemment aimer aussi la page Twitch de Goti, Goti TV. Merci bien, Iron. J'ai fait un retour, sans le faire exprès. Et n'oubliez pas, on a aussi des tournois sur la chaîne, si ça vous intéresse. Sur Rome 2, Napoléon, bientôt. Warhammer 3. Et le prochain tournoi aura lieu ce dimanche sur Rome 2, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, je mettrai le lien pour s'inscrire juste après. Oui. C'est le dernier tournoi de la saison. Et vous pouvez gagner un DLC. Oui. De votre choix sur les Total War. De votre choix. Oui. Un DLC. C'est déjà pas mal. Qui nous est offert aimablement par Creative Assembly. Et oui, qu'on remercie, évidemment. Effectivement. Alors je pense que, bon, on va continuer ici à recruter et, d'accord, mais ça va que les unités ne coûtent pas très cher pour l'instant. Oui, c'est parce que tu as dû lancer en relais. Oui. Et du vrai. Vraiment du conscrit. Rien, du conscrit, c'est vraiment, c'est de la piétaille. Les seuls que je respecte, c'est les esclaves Kouchit. Oui. Alors, Syracuse me demande la paix et en plus, ils sont prêts à me donner 2000. Mais moi, je ne suis pas un mec qu'on achète comme ça, tu vois. Ah, donc à toi, ils demandent la paix, mais pas à moi. Oui, oui, mais alors ça, je ne comprends pas. Par contre, des fois, il faut l'étangé attaque l'ambassé d'un, parce qu'il y a leur armée, il y a le petit, comme à la tête de mort au-dessus. Alors, quoi ? Ouh, mais ils sont en train de prendre de l'attrition, oui, effectivement. Oui, mais c'est le problème, en fait, de la Macédoine. En fait, c'est un problème de gameplay, ça, avec la Macédoine. Ils leur ont donné deux grandes villes. Qu'est-ce qui se passe ? Les factions héléniques dans les grandes villes ne peuvent pas créer de fermes ou quoi. Oui, oui, oui. Donc, au pire, tu peux faire sur Pella un port de pêche, pour l'instant. Mais bon, comme l'IA ne s'est pas très bien géré non plus, ses bâtiments, et bien voilà, ils rentrent facilement en famine. Mais c'est eux-mêmes, ils se foutent eux-mêmes en autofamine. Bon, après, Pella, c'est pas mal. C'est une bonne ville, avec ses 20%, je crois, ou 25% pour l'industrie. Mais comme nous dit Ezekiel, c'est vrai que t'as le top de Posseidon et le port de pêche. Oui. Allez mettre le port de pêche. Ah, c'est vrai que j'avais oublié, heureusement, heureusement, qu'il y a le temple de Posseidon aussi. Oui, oui, oui. Il donne plus 4 au départ. Plus 3, plus 4. Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, je vais aller attaquer la Macédoine. Oui, logistique, parce que là, on a vraiment besoin d'améliorer ça, là. Qu'est-ce que ça va me donner, ça ? Oui, des guerriers à la hache Navater, des bretters Navater, et du pitié du désert. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Par contre, je sais pas comment on recrute des cavaliers ici, là. Je suis sûr, il y a un bâtiment. Ah, il te faut, il faut que tu crées, comment ? Ils ont un bâtiment spécial. Ah, bâtiment spécial avec les chevaux, ouais. On va en douter. Comme les écrans nous disent, les écrans qui a l'air de bien connaître le jeu, mais c'est l'équivalent du marché alimentaire des Romains, oui. Voilà, l'armée est en marche. Après, moi, ici, dans ceux du désert, il y a le foudouc, ouais, le foudouc qui donne de la nourriture aussi en bâtiment public. T'as aussi le, comment, soit t'as la station de messager ou t'as l'autre, le truc d'imposition. Ah oui, c'est vrai, c'est sur les petits, ouais, effectivement. Toi, tu vas commencer à monter là-haut. Toi, tu vas aller à la capitale, à Petra. Ça devait être une sacrée ville, Petra. Oui, belle ville aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, encore à peu près intact, non ? Euh, oui, je veux dire, en tout cas, on va voir, il y a toujours la façade. Ouais, voilà, c'est là où c'est construit dans une... Bah, dans la roche, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faudra aussi que tu descendes pour aller prendre Sabah. Parce que... Eudame et Anne, c'est aussi une cité avec un port d'encens. Ouais, ouais. Mais en fait, je sais pas... Je voulais partir vers le haut, mais je crois que t'as raison, on va plutôt partir sur l'Arabie. En fait, t'as raison. Je vais plutôt me faire avec l'Arabie avant de rentrer en conflit. Mais en fait, comme ça, t'as le port avec l'encens. Du coup, ça t'ouvre encore en outre... Ouais, ouais, ouais. T'en auras deux, comme ça. Là, je vais aller sur Kidri. Un doux matou. Un doux matou. Et lesquels, j'adore jouer avec les factions du désert. Mais les Namathias sont sans doute les plus complexes. Mais en fait, il faut jouer avec les... Les mercenaires avec eux, t'as pas le choix. Autant les Kush, ils ont les bons bretters. Ça va, ils ont une bonne armée, dire, une armée. Ouais, ça va, même avec les Massagat et tout. Et les chameaux, qu'à t'infractaires. Et les Massagat, c'est des Romains du désert. Ouais, ça aussi. Et puis, des Javelots. Oh là, des Javelots à perte de vue. Ils ont les Cavaliers Numides aussi, non ? Les Massagat, ils sont très bons. Ouais, c'est une des meilleures Cavaleries Tirailleurs de jeu. Les Cavaliers Numides. Dire les Royales... Comme la Cavalerie Royale Numide. Détruis-moi ça. Hop, et on va partir sur la conquête de l'Arabie en premier, effectivement. Là, c'est un peu chaud parce que... Je vais voir comment je vais faire, mais avec mes conscrits et tout... Attends, Athènes me déclare la guerre. Bon, ben, je vais descendre sur Athènes, alors. Athènes, il s'agit que de mourir avec... Ah ben, carrément. Tant pis pour eux, hein. Je voulais attaquer Pellin, parce que ce sera Athènes. C'était une question de temps. Pas que de non-agression, les Minéens... Mais vous avez senti le truc. Ah, mais avec vous, j'ai du commerce. Vous serez les derniers. Ben, en fait, les Minéens, dans ma part avec Coche, j'ai pris toute l'Arabie, sauf les Minéens, sauf la ville... Comment ? Sauf les Minéens, il y a retrait, parce que... Ils sont gentils avec moi et je fais du commerce avec eux. Ouais, en fait, ouais. Alors, je sais pas trop, je vais voir si je les laisse. Et là, Kidri, ils m'ont vu arriver accord commercial 860 d'or. Mais je suis désolé. Ah, on a besoin de consolider un bon petit royaume. Oh, j'ai une flotte de Syracuse qui arrive. Arabique. Alors, on a... Ah oui, d'accord, il faut faire l'éleveur. Donc, on a le champ d'entraînement, ok. Ça, c'est les périphéries. Alors, les hôtels, grand temple de Dussarès. Ah, espèce de Dussarès, chef des dieux, effectivement, tu vois. Rien qu'en voyant le plus cesse de richesses, je savais que c'était le chef du Panthéon. Ouais, les batailles navales, je les joue pas. Ouais, non, moi, moi, je suis pas un fan de ouf, hein, des batailles navales. Et alors, là, sur Empire et Napoléon, ouf, c'est plutôt du mal, en fait. Ouais, dès qu'il y a trop de bateaux, c'est fini, je m'y perds. Ouais, c'est fini, ouais, exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Athènes. Le grand temple d'Al-Housar. C'est pas mal, je sais comment on va faire. Bon, bah, ça reste sur ça. En fait, c'est pas qu'elles soient buggées, c'est qu'elles ont été mal pensées. Pour moi, alors... Ouais, plutôt, ouais. Est-ce que j'attaque maintenant ou est-ce que j'attaque... Ouais, je vais attaquer maintenant. Ouais, bon. On va les forcer, je vais... Les affamés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Bonne vieille technique. Ça marche toujours, ça. Ça va vous forcer, comme ça. Les archers à chameaux, moi, ça me dit pas grand-chose. Le problème, c'est qu'ils tirent pas autour d'eux. Ils tirent que... Ah, ils ont pas le tir par-t-elle, là. Du coup, ouais. De la bénédiction des Olympiens. Un enfant aîné, ça, c'est bon, ça. Alors, attends, on va te marier. Moi, j'ai... Ouais, il faudrait que je les marie. Moi, j'ai un fils qui a 25 ans, une fille qui a 23 ans et une autre fille qui a 7 ans. Ah, ils ont les rangs des Grecs. En fait, les Nabatéens, ils sont hélénisés aussi, non ? Euh, je ne pense pas. Si ? Ben si, ils me font penser que... En fait, les rangs, c'est les mêmes. Que les Grecs ? Ouais, Agoranomos, Bucastes, Agonothètes. Et après, j'ai une caserne. Vraiment, ils mettent caserne type camp militaire hélénique. Ah ouais, donc oui. Et là, je peux faire des oplites du désert, des peltastes, et après, des oplites du désert en armure et des piquets à l'inothorax. Enfin, vraiment hélénique, quoi. Oui, mais je rentre, je veux voir s'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne. Prochain tour en attaque. On met ça. Ça, c'est bon. Donc là, je t'ai marié. On va les monter de nouveau. Tant qu'on est en sécurité. Alors, royaume, empire, ligue ou politie. Politie. Allez, prochain tour en attaque. Adoub Matou. Mais je suis sûr, il y a du monde là-bas. Ouais, ça va être super compliqué. C'est la petite ville comme ça. Il faut plaître soldat. Ouais. C'est... Il y a, elle est comme ça. Un accès militaire ? Ouais. Ah non, mais tu me demandes de payer. Ah non. Ça, c'est mort. J'ai failli me faire avoir. Ah, bon ben, alors... Les égyptiens... Athènes ? Ouais, moi, il y a moins de gagner. J'ai des éléphants au nom. En fait, Athènes, moi, je les trouve pas terribles. Je peux faire Syracuse. Ils ont pas une armée très... Oui, mais Syracuse, ils ont des... Ils ont des mercenaires qu'Athènes n'ont pas. Exactement. C'est des petits détails comme ça, mais... En faisant la ligue, et même sur Total War, en force avec les batailles, tu sais, tu te rends compte de ce petit... Ces petits détails comme ça, là. Pro bugger les navals. ouais c'est façon moi je suis pas je suis pas un fan des batailles navale non plus c'est on a napoléon j'ai déjà fait des tournois navale on faisait jour trois bateaux maximum après ça devient jouable web après ouais c'est plutôt du mode automatique en fait les autres cette attaque et tu te sens sur un haut de bateau quoi même si j'en ai fait mais plutôt du style pour me défendre dans les villes avec un port de chargé avec des bateaux là des birem ou des trirem et de chargé contre des navires de transport ouais bah oui en fait ils n'ont pas d'armure ils ont leur bateau c'est ouais ouais exactement il n'a pas d'armure le bateau donc je les améliore bien tes bateaux après en un coup ils arrivent là ils détruisent ou des éléphants un tout là ouais ça va il est fort d'afrique mercenaire les renforts ennemis sont en approche et j'ai une cavalerie le royal hélénique donc du coup c'est une cavalerie de lancer ouf ouf celle-là elle fait mal hein ouais ouais 76 de bonus de charge il a quoi lui délancé et pièce après c'est vraiment des trucs à pas laisser en mêlée parce qu'avec ses 17 de défense au corps à corps mais pour la charge c'est destructeur bon pitié il est là c'est quoi ouais du hoplite hoplite mercenaire je vais contourner avec mes unités enrôli il dit rien on 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 Ouais en plus Athènes voilà c'est les lancers IPI comme général pour unité du général c'est pas je trouve c'est pas top Athènes c'est pas une action top top quoi ouais peut faire des peut faire quelque chose mais oula bon contrairement aux Spartiates au moins ils ont des bretters oui en fait j'ai mis des modes graphiques là je les ai enlevés et du coup j'ai l'impression qu'il est toujours aussi beau le jeu alors je me demande ouais allez charger les javelots là bas là les éléphants non vous voulez pas là on est chargé voilà derrière au moins là la milice hoplite non 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 Bon les derniers fois je les ai récupérés Ouais c'est bon Voilà ils piquent, ils font un carnage J'ai tué Général Bon ouais ça c'est bon aussi J'avais pas fait gaffe on voit la ville au loin Oui On est à Athènes Ouais mais oui d'ailleurs D'ailleurs qui est pas mal représenté Ouais ouais et Rome aussi Mais Athènes est bien faite C'est des villes uniques Ça j'ai bien aimé Avec l'acropole et tout ça Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions Ah waouh la canarie Elle va prendre Ouais ouais mais elle est en train de prendre Elle est en train de prendre Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions Ouh les javelots là Ouh les javelots Ouf Ouah c'est fraudeur Y'a quoi derrière ? Ouais les piquets va falloir que je me barre Ah oui y'a du piquet là Faut faire gaffe avec ça Là c'est l'or donc ça va Tu sais par contre plus de mercenaires vétérans Il fait de la résistance Bon on va lui envoyer des éléphants Ah mais ouais ouais c'est C'est costaud hein Mercenaires vétérans Mais je crois que c'est Non 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 ça tient encore On va voir une petite charge d'éléphant On va voir si ça tient toujours Hola Alfti comment vas-tu ? Hola Je t'ai donné mot général Ah oui On va voir si tu m'es amusé avec Oh bah on va s'amuser avec Mais pas que lui Quoi ça c'est Mélis hoplite ok Mais quelle honte Voilà Ah bah Ça c'est le pire truc qu'il peut le faire Regarde s'il me regarde là Les hoplites voilà Là tu tires Oh la 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 T'as vu le carnage là Ouais Il tourne le dos Il tourne le dos Ok Mélis hoplite Choper là Mélis hoplite ici là Ouf Ouf Ouais Ils sont en train de Et là ils y prennent C'est une petite charge C'est quoi C'est les pires Regarde à chercher les éléphants Ouf Voilà voilà Là ils sont en train de bouffer la La milis là Là c'est bon Ok C'est fait Maintenant il y a les piquets Ouais allez allez Attaquer là Et la cavalerie pareil Allez aider les J'ai reculé mes éléphants Eh Vite Ah Attends j'arrive avec la cave là Normalement ça va aller Voilà Ouais ça tombe ça tombe ça tombe C'est pris par derrière la phalange Ça peut rien faire Ça tombe Ah mais il en reste encore Ils arrivent les renforts Mais celui dernier renfort Ah ouais d'accord Hoplite et hoplite Ok Bon bah c'est éclaté Oh le général il a presque 300 kilos Alors ah le film J'ai pas aimé Le film J'ai assez revoir Ah ouais Bah je voulais le voir Je vais le voir le samedi Mais on a déjà dit ça Il est Un peu décevant Non ? Un peu décevant quoi Oh J'avais beaucoup de Ah C'est dommage Faites les tourner Faites les tourner C'est que Les scènes où il doit y avoir De la tension On ne montre pas assez Les scènes d'action vont trouver Et tel scénario est bâclé Ah Ah Oula 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 Si tu vas pas les aider là Commandant A vos jambes Oui commandant Oui commandant Unité en relais Tuez 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 P Rodriguez Tuez Suis Tuez Toujours Voila En plus il teゆ turn le dos là C'est parfait Très Tuez Qu'est-ce pas vos Qu'est-ce pas hahaha Qu'est-ce pas allez voilà casser la formation la casser la formation de hoplite vraiment c'est pris par derrière là ça devrait commencer à descendre là ça tient le hoplite ça tient ouais ça tient ça commence à partir le moral allez on va enfoncer le clou on va enfoncer le clou d'après ce qu'ils avaient dit ce serait le dernier mais pour moi je sais pas spoiler mais je sais pas que c'est pas d'espoir mais ça se finit ça se finit pas comme une fin voilà mais il vaut le coup d'être vu au cinéma parce que les dinosaures ça c'est sûr ils sont super bien fait mais pour le scénario ne vaut pas la peine d'être vu c'est vraiment si tu aimes les dinos quoi pour moi pour vous dire je trouve que c'est au moins les acteurs jouent sur la nostalgie en vrai il y en a encore ouais ouais c'est des bateaux mais je crois que ça partir à mon avis ça vient de débarquer je crois que qu'est ce qu'on a j'ai vu qu'il y avait du hoplite les javelots sont occupés l'unité illyrienne il n'en reste que 40 on a pu la faire se battre donc c'est le général et j'en ai fait des veufs sur totaloire sur totaloire arena avec ah oui ah mais moi je jouais rome moi je jouais germanicus a joué alexandre mais j'étais pas mauvais pour une fois j'étais pas mauvais à arena parce que 3 unités ouais t'arrives bien les gérer et tout et c'était chouette j'ai pas compris comment ça a pas marché quoi ils sont en train de se fuir ah ouais non mais ils vont fuir vu qu'on a l'armée qui arrive dame malus à votre commandement quand même ah non ils tiennent ah mais là quand les piquets vont arriver je pense que voilà voilà mais voilà les athéniens sainte et mire à la c'est les éléphants mais regarde le général le geste cave elle est vraiment impressionnante elle est vraiment impressionnant les éléphants et le général et le général et même les illyriens là quasiment 200 qui on dirait pas mais là c'est des unités super rentable en fait et les frondeurs ont pas été mal non plus non plus ils ont fait leur boulot ils ont fait là c'était super rentable finalement ceux qui ont le moins bien travaillé c'était les deux oplites là où pareil j'aimais bien germanicus ouais moi j'aimais bien germanicus j'ai joué germanicus germanicus qui devraient dû être enfereur à la base mais mort prématurément oh on s'artient on les partiennes on va l'amener comme je vois des fois les sparte ça me fait mal au coeur mais bon alors bah du coup la participation avec moi mais je pense que celle là celle là elle est faisable et le manque de gens qui n'achètent pas de pack ouais bah le coup de la participation avec wargaming et le manque de gens qui n'achetait pas de pack ouais mais bon c'est vrai moi j'ai pas acheté un pack j'ai acheté un pack mais j'ai monté un niveau je sais pas combien à force de jouer aussi j'avais pas que j'ai oublié que sparte m'avait déclaré la guerre avait suivi et oui bah oui j'en suis dit bon c'est pas grave je prendrais les deux villes d'un coup par contre dans le jeu knossos il est super dur à prendre et il y a knossos qui est dur à prendre et il y a aussi un road c'est des ouais c'est deux armes et oui ils sont là dedans moi souvent j'y vais avec une armée et une flotte je te passe ok mais ça moi on va mettre sur un flanc et ça tu l'as bien géré ah ouais world of tanks world of planes et moi j'aime bien war thunder à choisir au niveau de pour l'aviation voilà moi j'ai joué à je me rappelle plus c'est le jeu steam là war thunder ouais war thunder ouais ouais c'est ça war thunder ouais mais c'est ça ouais c'est ça pour les avions même pour les tanks et pourra pour les taux que c'est j'ai joué j'ai joué et j'ai joué pas mal les tanks français j'en imagine alala au début ça fait mal ouais avec le s oh je sais plus le nom mais sont moches et même ouais 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 non jusqu'à que tu sortes à peu près le b1 oui le b1 ça va parce que ouais le b1 est meilleur que les chars allemands du au début de la guerre donc ah ouais ouais mais il est il aimait mieux blindé tout le plus épais je crois moi j'aimais bien les allemands parce que quand tu arrives au panzer 4 c'est rapide il c'est fort et c'est rapide ouais après c'est vrai que ça n'a rien à voir avec war thunder a tout à fait la même chose ah 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 vous avez déjà vu les gars web alors venez là vous allez faire c'est balancer du javelot déjà j'aime l'eau les gars parce qu'on a une armée athénienne qui arrive dans notre 2 ah ouais ah ouais la petite effectivement ok ils sont loin je pense qu'on pourra même si c'est vrai que les spartiates ont une fâcheuse tendance à à tenir à tenir un peu trop à mon goût allez les gars j'ai besoin que ça balance du javelot là allez ou alors tu balances le javelot sur le péril et le attention d'un général le problème c'est que je peux pas diriger c'est avec l'infanterie ouais le général il veut me choper là mais c'est pas possible parce qu'il a ténoreuse parce qu'il a trois yaux c'est ça oui attend je vais envoyer mon général dessus mon éléphant dessus mettre ici mettez vous là voilà moi je trouve que c'est dommage que les tirs au foreuil dans la campagne arrivent plus tard ouais parce qu'ils sont pas mal pour tout ce qui est appui comme ça ouais cavalerie oh là là ouais c'est l'unité par excellence même les même le lance projectile vu qu'ils ont des des javelots allez à tata tata ils sont devenus fous chargez pas parce que tant qu'ils sont là ils défoncent du spartiate effectivement alors retirez vous pour pas vous faire défoncer non 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 changez pas non 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 mais pas le général non plus n'allez pas sur le général allez sur les spartiate ouais c'est bon on a évité tout dégâts là les éléphants ils tournent c'est bon t'as repris le contrôle on y va maintenant c'est maintenant là allez on y va on a besoin de toi là une de nos unités à utiliser toutes ses munitions même le plus périac ça tient au pied périac piqué périac tiens tu vas me charger ici avant qu'ils se mettent en formation il s'est retourné au dernier moment ouais ouais allez retirez le retirer le retirer le ouf ouf retire toi retire toi non bon même il déconne non mais si t'es mort alors vient de façon maintenant voilà où la la charge dans le dos des opliques ça va faire mal ouais 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 la la ouf ouf et moi je vais m'occuper des périac là sur le roi sur le côté là voilà c'était un membre de ta famille je pense pas bon donc c'est pas grave encore pour éviter avoir des armées en guerre civile je m'écute ma famille même c'est moi où ils se sont tournés ouais ouais ils se sont tournés voilà là je voulais pas qu'ils meurent toute façon venez par là là vous la voilà chargé comme ça là sur le técho là des royaumes elle est où la cave elle est là bas ok ça c'est bon c'est normal c'est les idyria il reste pas beaucoup chargé ici derrière bim cela ils vont fuir attaquer derrière aussi oh oui voilà attaquer derrière mais c'est qu'ils se retournent on dirait à chaque fois là effectivement bon ben ça au moins comme ça la prochaine fois je sais que je ne chargerai même pas les pics tu vas fuir oui après c'est le héros de sparte là tu vois c'est ça là c'est un sparte croyaux donc du coup ça a trop de morale ah c'est spartiate croyaux ok c'est pas le héros attaquer 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 lâchez rien bon bah il y a deux cavaliers hein allez-y les gars enfin enfin le spartiate il a pas encore tués général hein t'as deux de la cavalerie royale et les nez qui c'est ça qu'ils ont la femme ah bah du coup je les utilise ça peut faire tu vois si ça peut faire un choc de morale au moins mais bon désolé je voulais pas te faire mourir moi c'est pas grave c'est les pitié je me j'ai trop pris la confiance là parce qu'en fait il se il se retourne mais après il tape avec la pique encore donc du coup ça défonce ouais ça défonce pas mal ils ont tué que 5 les athéniens donc normalement ils ont plus d'armée de garnison mais non et sparte n'a plus son armée la de défense donc je vais pouvoir prendre les deux villes par contre je sais pas où il est normalement sparte que je crois qu'elle commence avec deux armées il m'étonne ce qu'ils soient pas venus avec les deux armes et là on est encore une flotte athènes ah oui l'armée macédonie à côté de la rissa pourquoi pas ah tu vois c'est la deuxième armée spartiate elle arrive à un petit bon fou et j'essaie de l'aller dur celle là il ya des opli de spartiate là dedans alors peut-être soit trop plié je prends pas la veille aussi mais si tu souhaites tu vois parce que regarde on n'a plus beaucoup et là c'est des 11 unités spartiate comme tu le sens en fait c'est comme tu me sens c'était zone c'était trop quoi mais il ya ouais c'est dû au plus spartiate ouais après c'est voilà c'est ça là encore on se batte avec du periac on a encore un peu eu de mal et là ça va être du spartiate spartiate rapporte le ciel part commence toujours avec deux armées il y en a une au moins dedans ils ont trois ou quatre tu vois moi voir à doma tout mais pas sur du bail on 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 ah ouais quand même bon on va voir comment ça se passe un enfant décédé au très obtenu indigne de confiance à bête pourquoi pas c'est mon fils après la relève de l'armée 20 unités là dedans il y en a 6 avec un double bretter et tout là là t'as pas si je vais pouvoir il a quoi lui un flotte je vois pas t'as mis en mode quoi embuscade je l'ai mis en mode embuscade mais même si je pense qu'elle va pas trop marché mais il va venir m'attaquer je préfère qu'il vienne m'attaquer je fais jamais ce mot de là ah ouais ouais pourquoi je sais pas il vaut le coup mais le mode embuscade ouais ça ça peut être pas mal là l'ennemi techniquement il me voit pas quoi bon ben là en fait je suis dans une plaine donc je dois avoir un taux d'embuscade très faible alors 40% il a sans doute qu'il va me découvrir mais quand t'es sur des forêts ou quoi t'as un gros taux d'embuscade le mec il te voit pas l'IA elle passe et là pâme tu l'en a et là souvent t'as des autos en plus super avantageux tu les détruis quoi ça sert à rien mais qu'elle est chaude à l'armée de sparte ouais là ouais moi je pense t'as besoin d'un peu plus d'il y rien là avec des haches ça coûte pas cher mais ça peut être efficace quand ça les prend par derrière là ça découpe tu vois ce que je vois alors j'ai déclaré la guerre mais je veux pas t'appeler parce que qu'il rit pour quoi faire quoi c'est super loin ça sert à rien ok on améliorer ça la mort à conditionnement physique ouais je crois qu'il ya les cellules c'est qu'ils commencent déjà explosé la cellule si du tigre elle est déjà au midi ah bah ouais donc ouais toute la mésopotamie ah bah oui 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 c'est en fin de son chose ah ouais 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 on va faire comme ça on va essayer de sortir ici qu'est-ce que je construis une caserne en trois tours j'aurais des bretters n'abattait un des guerriers à la hache moi j'aurais des rachats grian des piquets la cavalerie si j'aime bien les achats grian ouais ils sont bons je trouve franchement ouais pour leur prix ils sont bons mais c'est une très très bonne infanterie légère ouais ils lancent des javelots et qui se bat à la hache c'est je crois que c'est quasiment unique comme type d'unité oui ouais que ça soit des lanceurs de javelots qui se battent à la hache normalement ils ont pas des petites bagues aïe aïe c'est sparte ma retraite si je suis à la retraite ça dépend où ils vont aller mais j'espère qu'ils vont aller vers l'harissa là c'est blaireau là non parce que si vous d'autre côté des balles tu vois ça c'est un truc quand je faisais battu c'est bon en fait tu devrais choisir ta retraite tu vois voilà c'est ce que je disais ouais pour les diables rouges effectivement j'ai vu ça ouais mais on peut se dire que je suis au cinéma me disant ouais je vais pas regarder ils ont mal joué les barrières tu les gains 6 j'en ai marre les diables rouges quand on peut t'en peux plus de pâmes il te relance la hype tu vois ce que je veux dire toujours une bonne équipe il ya une très bonne équipe alors si à bon j'ai droit à voir des mercenaires ça coûte cher et mercenaires qu'est ce que je fais ah mais du coup il m'a pas assis si si il est parti là il est parti vous d'ailleurs quidri tu t'es barré ou quidri tu m'as laissé à doux matou libre là comme ça ah non c'est pas à doux c'est ya tribe qui a du marbre bon j'ai mon fils s'est marié avec une épouse violente aïe un homme battu ils boivent trop de jupy l'air jupy l'air j'aime de moi en vrai la jupe moi je suis pas trop je suis pas trop bien je sais pas pourquoi j'avais la face ouais même tout type d'alcool je suis pas un mec très très alcool quoi temps en temps je dis pareil bon moi bon ben en espérant que je sens qu'il va aller sur la polonia tu crois qu'il va aller sur le fait voir il va pas y arriver en un tour donc faudrait que je le rattrape mais j'ai fait comme tu as dit des les il y a rien j'en ai fait 4 4 il y rien j'en aurais ça ouais il y aura moyen il ya moins teinture épuisée la construction va vendre un dans cette province mais les peintres d'intérieur se plaignent de manque de matériaux pour terminer le travail à l'heure actuelle notre fournisseur n'a pas encore livré de nouveaux matériaux comment devraient-nous procéder utiliser moins de couleurs j'arrive je me cherche à voir apporter des teintures en attente de teinture allez on va importer des teintures périphéries à pétra et alors comment ça se passe tu vois le mec qui m'a pas vu en fait là l'embuscade a fonctionné quoi je n'y crois même pas voilà comme et qu'a le juillet à bord il abandonne leur ville comme ça ouais ça c'est je la fais auto parce que ça quand même à la face ouais par contre je sais pas non y'a rien je sais pas où ils sont partis d'abord ils sont partis dans le désert ils vont revenir ah ben oui voilà là j'allais le voir en fait ils étaient partis vers la cellule ci du tigre je sais pas ils se sont perdus mais bon maintenant il va se prendre le temps qu'il convient voilà moi je suis posté dans la ville maintenant retenir ici alors et j'en profite et oui personne sur le live pour vous inviter à rejoindre des pages facebook et twitter ainsi que youtube tout à l'heure que les hommes ainsi que les totales françaises et nous organisons un tournoi ce dimanche rome 2 donc vous pouvez vous inscrire je sais pas si un petit groupe tu as le lien devant toi si tu sais mettre le lien sur le live voilà voilà et n'oubliez pas aussi de mettre d'aller liker la page twitch de gothi gothi tv franco-espagnol merci il nous a rejoint il ya quoi il ya un an maintenant c'est ça ouais mais non un petit peu plus mais non ouais ça fait un an un an pas mal de stream salut alex à notre ami alex qui nous rejoint sur le live salut aujourd'hui ça sera pas de contexte pour moi et que j'ai lu alex alors ben moi je pense que ça va être bon là on a pris à doux matou assez facilement un on va dire mais tu vois en fait comme je me suis mis en mode embuscade le mec il me voyait pas du tout ouais donc du coup du coup il s'est dit ah mais il est pas là bon il me déclare la guerre mais il est pas là bon mais je vais je vais de l'autre côté je sais pas pourquoi oui mais là voilà ils ont pu ils ont plus le choix parce que maintenant ils commencent à prendre de l'attention il n'a pas bougé ils ont pas bougé ce partiel à ils n'ont pas où mais là ils n'osent plus trop là donc du coup à limite si je leur fait avec mes deux armées bon c'est pas grand chose mais ouais et tu vois ils sont revenus à doux matou alors ce qu'il ya de bien c'est que au moins j'ai eu le temps de me refaire un peu les troupes alors quasiment pas mal et à doux matou les fils de ma reine à deux doigts de sortir quelle difficulté on est en difficile difficile oui comme c'est écrit j'attaque tu crois alors attend que je le voyais ou alors donc on a alors ils sont en mode campement fait gaffe et comme c'est un campement pense qu'ils vont se mettre dans les portes et que ça c'est là où excelle les spartiates ouais donc je vais encore faire grossir un peu mon armée ouais encore un petit peu vrai que là en gros en fait ils sont je crois qu'ils sont j'ai pas plus des lyriens ou plus de ou plus rabais maintenant je vois ah ouais un peu mais leur tata quoi 5 il y rien mais non tu peux mettre du haut plit pour faire une front line qui tient et les illy rien sur le côté en fait je les utilise comme une cave tu vas voir ils ont déjà volo et tout ça fait mal le temps qu'après toi tu puisses vraiment de sortir une bonne cave mais moi j'utiliserai ça après tu as toujours les éléphants pour faire mal et du projectile sauterelle mais j'ai toujours des trucs rassembler brûler de l'encens mais brûler de l'encens ouais comment à l'accès il faut et qui est pire c'est chaud au départ mais en fait le plus dur c'est 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 macédo en athènes et sparte et après ça va nous avons fin de bataille quand vous êtes prêts pour la bataille pareil pour la bataille voilà je crois quand je vois les ok mais c'est ridicule 83% je la prends quand c'est comme ça je les fait auto et la cache comprend parce que on va dire c'est pas trop un un défi bon alors on va les terminer cette fois ci et voilà j'ai terminé avec la faction sans même j'avais pas dû faire les les batailles tellement j'ai pris l'avantagent vous allez revenir quand même voilà j'ai pu sortir de la cavalerie arabe là c'est pas mal redoutable lancier à vous baser sur les lancier calme on va sortir ça pour l'instant et maintenant commandant mon petit roi le nom de mon roi c'est il s'appelle yata harta yata harta yata harta c'est ça yata harta marié à zara qui va bientôt ouvrir des chaînes de magasins justement exactement c'est de là où ça vient mudir arrabile ouais le mari de sa soeur farah moi j'ai pyrus évidemment sa soeur c'est troyas son fait c'est alexandre olympias et des d'asques et là va d'autres fils mais les morts à à quel âge à 23 ans télévée allez manger comme le père il est mort à 80 ans le père est mort à 81 ans acte harta 54 après j'ai j'ai alain harta qui est le fils de farah qui est mort à 8 ans et il ya un art n'arroi voilà 53 ans pyrus ouais normalement là il était il est déjà mort ouais je pense qu'il a des années extra par contre ce qui me fait rire c'est que je regarde l'autre partie politique ils sont à la fois traditionnaliste et révolutionnaire il va falloir m'expliquer comment on peut être traditionnaliste alors ça c'est le méga système de total war qui se basent sur du pur aléatoire enfin les cartes génois qui me veulent faire du commerce avec moi pour ça des fois tu as même dans les traits de caractère des généraux des fois il ya un peu des trucs comme ça quoi elle est partie où des fois tu as un deal de confiance il ya côté ta honorable tu vois ouais 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 d'accord le serracuse soit on n'a pas la même définition d'honorable ouais soit maintenant c'est que c'est juste basé sur ou siracuse qui ont décidé de m'attaquer tu sur les mets qui sont venus ils ont que ça à branler quoi ne veut pas une guerre contre les romains ou contre les cartaginois exactement quoi non mais et du coup les factions alex et ben iron joue et pire ouais et moi je joue là n'a battu et on est en coop non j'ai pas j'ai pas vu les objectifs en coop c'était pareil parce que j'ai pu défendre la steville oh là là ah ouais attend ouais mais attend il ya moyen d'avoir leur flotte ouais alors alors ouais 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 c'est ce que je te dis là tu sais moi je vais te donner quelques partie de ma flotte vas-y on va aller charger tout ça là toi tu cherches de l'autre côté tu as mais là en fait moi je te dirais vraiment de qu'est-ce qu'il ya de ce côté du projectile moi je te dirais ouais viens ici parce que là on a tous les autres tous les gros même le attend ce que j'ai deux cavaliers qui vont alors là c'est des émeaux moi ils ont un tronc normalement ils peuvent éperronner un vrai oui mais vous faire direct toi parce que ça c'est des émaux et ok alors il faut focus le général ouais je prends les trois premiers comme ça et après tu vois sur le moi je suis prêt allez tu prends quoi j'ai pu choper général ouais allez c'est bon j'ai chargé sur les trucs je vais charger sur les trois premiers je crois qu'il faut 2 1 il faut 2 ça dépend ça dépend de la vitesse en fait bon on est à fond là donc je pense ou ça va faire mal boum ok un haut plus général ok c'est bon on a on a massacré là où on a massacré là j'adore j'adore fallait pas venir nous attaquer ah non 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 mais là on a fait un carnage là on a fait un carnage je vais essayer même d'aller à voir les autres là ah oui mais ça fait un petit moment qu'il a coulé maintenant il a rejet possédant alors t'inquiète pas parce que moi j'ai les bateaux rapides là je vais les rattraper tu vois vas-y lui va charger sur le côté là charge sur le côté voilà charge sur le côté charge sur le côté boum boum allez c'est bon et là celui là pareil il est à toi il est à toi et toi tu fais quoi là ah on va pas arriver non je vais essayer d'augmenter la vitesse mais on va pas y arriver j'essaie d'aller choper les autres mais ouais joli bon moi on a coulé la flotte des oplettes ouais je vais essayer d'envoyer les petits aussi voir si j'arrive à choper il ya personne qui venait sur terre non si deux cavalerie mais je m'en j'essaie de loger la côte de les bloquer ouais 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 c'est ce que je vais faire débarquer ils vont débarquer à y'a moins que tu allais je sais pas si tu auras le javelot c'est faisable allez vas-y vas-y tape tu tapes dedans au moins prends au moins le premier au moins le premier oh dommage oh non et deuxième 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 oui non mais toi viens pas derrière là viens pas derrière voilà va sur l'autre je t'ai ordonné oh là là c'est le bordel pourquoi il m'écoute pas là c'est déjà pas mal ah ouais on a fait un carnage quand même on veut jeter des vos javelots ah ouais c'est bon ils ont débarqué tout le monde a débarqué non on leur a fait très mal là mais oui sans perdre sans la alors qu'est ce qui a débarqué des frondeurs des frondeurs un javelot et puis une unité de oplique non on a bien on a bien fait de j'ai proposé au stade de france d'envoyer des opliques pour les prochaines ah 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 effectivement activement alfti ah non mais là le coup on les a démonté c'est ça a été ouf un cavalerie tarentine là bas là qui qui gêne un peu laisser partir les bateaux allez bouge les garances la bouge parce qu'ils font avec les bateaux ils font du moonwalk ils sont là et ça c'est un peu tout ouais le mec il y va à l'envers alors ça quand même c'est l'avantage d'avoir des rames oui ça c'est vrai qu'après oui tu peux aller mais le mec en moonwalk tranquille vas-y les gars tu vas débarquer comme ça aussi tu me fais le chemin des v bacteris non ça vient pas voilà là Belle tâche ! Revenez-vous ! Mettez-vous à avancer ! Rondeur ! Signez ! Arrête ! À vos ordres ! Rondeur ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions ! Nous attendons vos ordres ! Milite ! Oh ! J'aurais pas pris beaucoup de dégâts ! Non, non ! Là, franchement, on a fait une très très belle défense ! On va venir aider là, ouais, aussi ! C'est bon, hein ! La cave, elle part ! Tarentine ! De Taras ! Rires ! En formation au carré ! Prêt pour vos ordres ! Pour la croix ! La conférence projective ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions ! Chargée, voilà ! Faites un effet de... Un gros bloc là ! Voilà ! Ah bah... Victoire de justesse ! Victoire de justesse ! Alors là, je suis pas d'accord ! Pour moi, c'est des six effets, là ! Ah ouais, ouais ! Là, je suis pas d'accord, là ! Des moments où tu tues 1380-1301 en prenant que 356 pertes ! Exactement ! Alors qu'ils sont 500 de plus ! Le hieron petit patapon, là ! Héhé ! On a tué hieron, en plus ! Moi ! Il gît au fond de l'eau ! Ah bah là, direct, hein ! Lui, il a pas vu le... Ouais, mais il fallait pas m'attaquer, hein ! Ah bah, ça, oui, ça, c'est sûr ! Et ça, j'avoue, alors, au début... Et pour ça, je vais vous réduire à l'esclavage, pour ça ! Je me rappelle, au début, les... Les bateaux de transport, ils étaient aussi forts que les bateaux militaires, au tout début de Rome 2 ! Autant dire, c'était quasiment impossible de choper une armée sur la mer, quoi ! C'est vrai ! Même avec une flotte ! Et après, ils ont fait ce type de bateau, là, de transport, alors là, maintenant, c'est un régal ! Et là, on voit bien la DIF ! Il est parti où, le Spartiate ? Il est parti chez lui, je crois ! Je ne sais pas, je vais aller voir ! Ouais, 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 je crois qu'il est parti chez lui ! Il reste quoi, là ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un passage, là ! Oui, ici ! Ouais ! Attends, on va remonter un peu vers le nord ! Bon, il n'y a rien ! Non, non, tu le vois, non, 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 je... À part s'il s'est mis en embouchcade, mais non, tu vois, il est revenu, il est revenu ! Oh, par contre, Athènes, merci, Athènes s'est refait une armée ! Ben oui, évidemment ! Ouais, ben oui, là, le problème, c'est ça, en fait ! C'est que ça va être Athènes-Spartes, euh... Il va falloir que tu utilises pour la première fois le mode embuscade ! Ah oui ! Oh, j'ai des haches à Grian ! Ouais, par là, là, si tu te mets en mode embuscade... Mais je ne sais pas encore le faire, là, tu vois ! Euh, par contre, je vais prendre des haches à Grian ! Ça, c'est pas mal ! Et deux caves, voilà ! J'ai amélioré ça, là, un peu ! On va partir sur Guéra ! Non, on va prendre... Je vais prendre l'arabité ! Ah, parce qu'elle est séducide, et là, ils ont pris Jérusalem ! Et ils ont perdu toute la Mésopotamie ! Ben oui, du coup, ben oui, Syracuse a déclaré ! J'ai demandé la paix, Syracuse a bien voulu ! Entrez, mon ami ! Ah, ben là, après ce gros flop de débarquement... Ah là là ! C'était pas le 6 juin 44, hein ! Ah, non ! Ah, le flop ! Pas négocié, c'est entre elles... C'est sûr que même moi, du coup... Effectivement ! Ouais, tu vas payer, mon gars ! T'es prêt à payer combien ? Deux mille ! Plus, même ! Je vais te laisser 100 en thunes ! Deux mille cinq cents ! Allez, hop ! Je te laisse 100 en thunes ! Euh, qu'est-ce que... Ouais... Gymnase... Ouais, je vais devoir, je vais te répondre... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu rends un peu en deux ! Tu... Ok... Je ne sais pas si tu vas faire tout de même temps... Ok... Je vais vous remettre de tout... Je vais rester en dehors ! Je vais faire tout de même temps... Parce que, justement... comment dire améliorer les armées là les conscrits même s'ils ont fait un bon taf bon ouais mais c'est reste du conscrit quoi exactement quand tu vois ils ont combien d'attaques comme une fkf c'est miller s'améliorer quoi aller chercher deux guerriers à la hache déjà problème c'est la thune c'est cette cave qui coûte trop cher moi les archers à chamon non plus ça me fait pas ça alors de l'âge on part sur du bretter on a en fait on a pris la place de brameron on a oublié qui serait mais jeudi c'est vrai oui on a oublié non alors du coup je lui dis pas dire moi j'ai dit qu'à 30 j'arrêtais donc à l'émette d'accord chez les directs tu vois comme ça il met là reste on avait dit à 30 21h ouais donc dans dans moins de 20 minutes ça fera quasi deux heures au jour donc ça va tu vois ouais ouais ça va ça va oui ah ouais d'accord ouais on a dit que je pense que c'était pas voulu du tout ça n'oubliez à non du tout du tout du tout et si j'allais taper sur sparte avant d'aller taper sur athènes ils voulaient ils commencent à qu'elle brameron normalement je pense qu'ils commencent vers ne veut pas qu'ils n'ont battu oh ils m'ont merveille athéniens à dire à voir les athéniens et leur goût de la démocratie ouais bah tu vas voir leur démocratie ça va alors pas tout c'est ce que vous voulez vraiment pas lui piquer sa place c'était pas du tout notre but ah ouais ouais du tout non c'est juste et d'ailleurs on l'avait prévu mercredi le meilleur mais j'allais au cinéma donc du coup donc voilà du coup on se durera de demain et on n'a pas fait gaffe c'est vrai qu'on n'a pas regardé s'il y avait créé notre quelqu'un bon je vais te donner mes il y riais général une belle ligne de plate avec des piquets au centre voilà je vais te donner mes éléphants je garde la cave comme ça allez t'es prêt je suis prêt nous de la cave ouais de la cave tarentaine un petit gros tu sais mettre le lien pour s'inscrire pour le tournoi s'il te plaît il ya quoi en face telle tasse berceau un peu le test un peu le test je crois et de fraude d'orages à vlo du au plaît ouais en fait c'est du tir au racquet du un tueur au forêt et après au ça c'est pas un souci merci à petit gros alors la tarentine si elle s'approche de trop ok on va lui apprendre à pas s'approcher de trop vous êtes prêts mais il y a rien là vous avez vous avez chargé la tarentine je crois que trois unités d'il y a rien là je peux leur faire beaucoup de mal avec les javelots je tire déjà que le frondeur ouais ouais mais tu fais bien tu fais bien je vais pas charger je vais prendre la charge je vais en mode au plaît allez allez jeter votre niveau javelot voilà 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 on revient on revient la tarentine là elle vous gêne allez une petite charge javelot javelot maintenant voilà ah mais ils veulent jouer au javelot il n'y a pas de soucis on joue au javelot oh la 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 ah ça fait ils ont fait une grosse boule au milieu là je sais pas c'est qu'ils ont MICHAEL général s'agit son général qui vient me charger à les contre charges la voilà balancer du tout ce que vous pourrez alors qu'on va les défauts du thé en mêlée avec moi je l'envoie je l'envoie là aussi parce que ouais de cave là tapé dans les javelots la tarentine la tarentine oui je charge les éléphants carrément là tout sur le général il faut qu'il meurt voilà 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 tout sur le général allez les éléphants là je te couvre là ton le général elle est au pied qui arrive inquiète je vais les intercepter à une petite charge là contre les hoplites comme ça ils viennent pas le général voilà on voulait tuer le général ou pas là c'est bon là il va bientôt mourir normalement bien voilà du coup brabro il stream ou pas ce que sinon je te coupe à 22 heures c'est pour savoir votre glaive et que mars nous viennent non il stream pas bah du coup jusqu'à 22 heures alors ouais mais toute façon je dois repartir dans dix minutes ah bah alors je couperai alors rien pour ceci mais je pensais qu'il allait streamer mais moi aussi monsieur non bah j'espère qu'on n'a pas en on lui a pas enlevé l'envie de streamer quoi que c'était pas c'est pas l'intention quoi oui non d'une oui non d'une oui bien là l'éléphant la bien chargée derrière là tu vas te mettre en mode ruer bon je cherche là où la charge moi j'arrive avec les éléphants pareil normalement ben oui en fait on a pris son heure tout simplement la charge des éléphants va te faire balle mais ça vous sont hésitants tu serais aujourd'hui sur ta part sur ta chaîne ou pas ouais ouais après vers 22h30 c'est le jour de ligue ah bah oui c'est vrai on est jeudi c'est jeudi ouais c'est le jour de ligue le jour du match ok bon ils ont fait un blob là et ils veulent pas partir on va que tout le monde charge la je cherche aussi avec eux car c'est bon ouais ouais et là et là ça va partir là normalement voilà ça c'est pop voilà ouais pas mal pas mal mais est ce qu'on prend pas beaucoup de pertes et on affiche beaucoup non ça ouais ça va franchement il te reste quoi 1000 hommes encore ouais 1000 hommes par contre lui il en reste 200 200 en plus ce que j'ai réduit en esclavage voilà et puis là c'est c'était pendant ton tour ou pendant le sien je crois que c'était pendant c'est ce que je pense tu vas récupérer un peu d'hommes aussi du coup c'est qui qui a fait beaucoup de dégâts la cave à la cave la cave ouais mais ce cas elle est impressionnante ouais ouais ben le bonus de charge elle est impressionnante ouais ouais si tu t'arrives bien la micro gérer tu vois micro gestionné du coup il va pas faire ah ouais d'accord en fait c'était 20 heures 22 heures voilà en fait on a pris l'heure mais il aurait pu le dire enfin mais non non on le savait non il fait ça tous les jeudis c'est notre faute en fait c'est tout à fait tout à fait tout à fait ça il aurait pu venir dire elle est bien c'est moi qui stream normalement il n'y a pas de souci quoi on l'aurait laissé stream en général à prix alors ah ouais mais là t'es pas été pas mal ou avec les achats gris anne voilà c'est là ça commence à être une belle armée que les illyriens tu as sa paire et tout mais ça aide pas mal quand même et en fait c'est pour le prix quoi ça coûte 81 à l'entretien et c'est sûr pas cher ouais le mec il s'est mis là haut dans le bon je vais mettre en mode obuscade dans le golf là comme ça si jamais une n'importe quelle armée arrive mais je la prends avec désolé quoi désolé je dirais m'excuser sur ouais ouais qui porte sur discorde ce que j'avoue on est arrivé comme ça c'est la hype c'est la hype qui a captu nous a vaincu axoum couche d'accord mais il a la paix on savoir une autre armée là si tu mets ça on n'a pas besoin de bouffe tu es en train de stream et surtout ah non ils sont en train de jouer c'est bon ça je voyais que il y avait des gens qui se rimaient sur ton discorde mais c'est des gens qui font leur bataille ah oui parce que souvent quand ils font leur bataille il y en a un des deux qui la stream sur discorde si quelqu'un veut la voix moi je leur dis je j'attends voilà ce soir il plaît ouais je veux pas m'enlever le à part les miennes que je sais déjà forcément ouais c'est bon à doma tout en plus c'est là c'est passé à moins 3 on tranquille par contre mon problème là c'est ici ouais c'est pas ça je dois aller aux toilettes moi j'arrive ok bah attends ça va je vais attendre cinq minutes on va couper de tonnerre il va être là ouais ouais de toute façon je pense que je vais passer à ton tour et tu vas tu vas sauvegarder comme c'est toi et je vais sauvegarder mon tour bah on jouera mercredi prochain du coup là ce sera mercredi ouais mercredi ouais voilà bon ça c'est ok alors la famille comment ça va la famille la famille ils sont ils sont pas mal hein c'est naba t1 là c'est intéressant quoi ouais mais quand tu vas voir les et comment les mercenaires tu vas voir c'est vrai ouais après voilà c'est au même je suis capable de jouer qu'avec d'une abattée un bon sens voir moi je pense qu'après si ils ont les pas et gardiens du palais de requiem là non je sais pas quoi oui c'est ça ils ont dû au plus du désert aussi ouais pas mauvais qu'elle beaucoup d'armure je crois que j'ai vu de la cave la noble cavalerie naba tn on dirait des cataphracteurs mais au corps à corps ouais bon mais je sauvegarde ici du coup sauvegarde alors on va mettre iron man slash beauty outils numéro un voilà voilà c'est sauvegardé donc je vais basculer sur le menu dire sur l'affichage de fait comme ça c'est le mercredi moi le mercredi je stream pas donc bah oui donc mais à la base ce qu'on avait fait c'était plus facile tu vois ce que je veux dire comme ça même comme là 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 si on avait envie on aurait pu jouer une heure de plus vous on va mettre un goûte